Bonjour, mon nom est Pierre, je suis formateur et conseiller chez Gosselin Photo Vidéo à Montréal. Sony nous a permis de mettre la main en primeur sur cet exemplaire du A7R5 et voici ce que nous avons retenu. Pour la refonte du A7R5, Sony a apporté des améliorations à cet appareil exactement là où on les souhaitait. La priorité reste d'offrir des images irréprochables de très haute qualité. On conserve donc tout le meilleur, incluant son capteur CMOS plein cadre de 61 mégapixels. Le boîtier est très similaire à l'ancienne génération, on note toutefois la présence d'un écran inclinable et pivotant qui permet de garder un très bon angle de vue dans toutes les situations. On retrouve également deux emplacements pour les cartes CFexpress type A qui acceptent aussi les cartes SD et de l'autre côté, le port HDMI reste en plein format. L'amélioration phare de cet A7R5 est sans doute l'ajout de son processeur AI pour intelligence artificielle qui apporte un soutien sans égal à la mise au point. Il permet notamment à l'appareil de comprendre le sujet qui est devant lui pour savoir où se concentrer pour effectuer la mise au point. Sony parle de Human Pose Estimation qui est un système de reconnaissance des parties du corps qui lui permet de comprendre et d'anticiper la façon dont le sujet humain se dresse devant lui. On optimise ainsi la mise au point et ce même si les yeux ne sont pas visibles. Pour la puissance de calcul, on a fait une belle mise à jour en incluant deux processeurs Beyond XR. L'arrivée de ces processeurs contribue à une amélioration de l'ordre de 40% des performances du suivi des sujets en temps réel. Notamment les animaux et les oiseaux, leurs yeux, leurs têtes et leurs corps, les insectes, têtes et corps, et les automobiles, les trains et les avions, la partie avant ou le sujet en entier. Un point très fort de l'A7R5 est une stabilisation interne de l'image équivalente à 8 arrêts. On a doré d'avant la possibilité de choisir entre trois tailles de fichiers RAW à 15, 26 et 60 millions de pixels. Pour la rafale, on travaille jusqu'à 10 images par seconde. Un point très intéressant aussi, la mise au point en fourchette est maintenant disponible. On l'appelle aussi le focus bracketing. En vidéo, on obtient un outil plus que performant, car il permet de filmer en 8K à 24 images par seconde, en 4K à 60 images par seconde, et en 1080p à 120 images par seconde. On retrouve les profils S-Log3, S-Cinetone et HLG, ainsi que la compensation de respiration de mise au point, le fameux focus breathing. Si vous souhaitez en savoir davantage, passez nous voir en magasin. Il nous fera plaisir de discuter avec vous de ce que l'A7R5 a à offrir. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous inscrire à notre infolettre, et à visiter le site internet gosselinphoto.ca. Si vous aimez les vidéos de ce genre, cliquez sur j'aime, et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de contenu exclusif. Merci, et au plaisir de vous voir en boutique ! Sous-titrage ST' 501